La route a été bonne, vous n'êtes pas trop dépaysé. As-tu vu le soleil qui fait? Ah, c'est extraordinaire. Pas facile de vivre. Oui, c'est ça. Mais là, on va parler de quelque chose de peut-être un petit peu plus difficile, c'est les incendies. Mais la prévention de ces incendies-là, il y a eu beaucoup de démarchage, même un projet pilote qui a été fait dans les dernières années pour améliorer la qualité de la prévention des incendies à Victoriaville et à Princeville. Pouvez-vous nous parler de ça? Tout d'abord, il y a eu un projet pilote. Pourquoi? Le déclencheur, c'est qu'on était rendu à une étape de développer notre service d'incendie où ça nous prenait un camion-pompe avec une échelle de pompiers sur notre... Parce qu'il y avait plus de monde à Princeville? Oui, puis une question aussi de chez moi, justement, répondre au chez moi, avoir une bonne force de frappe et puis on s'en allait là. Et puis le premier attrait pour Princeville, ça a été l'association avec Victo parce qu'eux autres, il y en ont un camion-pompe avec des échelles. Et puis, c'était avantageux pour nous autres. On travaillait, ça arrivait déjà qu'on faisait des interventions. Il y avait une bonne norme, ça allait bien. Ça fait qu'on a décidé d'essayer ce projet pilote-là pour voir si ça fonctionnerait bien, les deux municipalités ensemble. Puis, ça a fonctionné? Ça fonctionne très bien. La preuve, c'est que depuis quelques semaines déjà, on partage aussi la gestion des deux casernes. Donc, notre directeur du service incendie est également le directeur du service incendie à Princeville depuis quelques semaines, depuis le départ à la retraite de Christian Chartier à Princeville. Merci. 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 Merci.